Il est né le 26 avril, donc un mois avant le lot qu'on vient de voir. Il est présenté par Florence Thomas Chigou, c'est le numéro 35, un fils de Magnetic Chim, qui est à vous parler déjà, qui est assez signé de son père d'ailleurs. Et Omanz, Omanz, par Phileuroc, à la grande souche de Bruno Haleine, de Bruno Haleine, de Bruno Haleine. Je fais du bon sans le savoir. Alors, c'est... C'est la fatigue, Arnaud. Oui, c'est la fatigue. Donc Omanz, l'Amérique du vidéorock, sort de imposant, imposant le double vainqueur de l'Ange-Louis, Chalange, ici-même, et donc cousin d'Espoir d'Haleine et Envoi-Haleine, les deux héros de Tchèque-Halane, qui ont gagné à Tchèque-Halane, groupe 1, au printemps, donc lors du festival 2019. Et puis aussi Vladimir, dessiné, Condor, au type, enfin, énormément de bons chevaux, Galapagos, qui avait fait le deuxième aussi de l'Ange-Louis, Chalange. Et Omanz, eh bien, qu'est-ce qu'elle a fait pour l'instant ? Au début, elle a débuté sa carrière de poulinière au lié à Vécurie-des-Bottes, avant de partir chez Florence Thomas de Giboux et Thomas. Et la production vient de s'illustrer, pas plus tard que la semaine dernière, à Warreguen, puisque Tatcha-des-Bottes a terminé le troisième du grand stifle-chaise de Warreguen. Voilà, donc toujours la première génération de Magnetic Team. Et on peut le lâcher, désormais, Florence. On va au trop, avec Omanz, donc. Là, on est vraiment très, très proche de la grande souche Vagne, puisque la deuxième mer, c'est Violetta, donc c'est vraiment la gérante base de l'élevage de Warreguen. Alors, on pense à la Vandace-des-Bottes, elle avait déjà fait Alto-des-Bottes, qui était deuxième du grand national écossais.